Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de mes lectrices qui me disaient à quel point ils s'identifiaient à ce personnage-là que je me dis qu'en quelque part elle doit ressembler à plusieurs d'entre nous puis elle doit avoir des questionnements qui sont semblables à bien d'autres à ceux de bien d'autres femmes finalement je ne voulais pas juste écrire une histoire d'amour je ne voulais pas juste écrire non plus une histoire de prof parce que c'était ça que je n'arrivais pas à trouver un personnage de prof qui pour moi se pouvait dans les romans soit je trouvais que la vie de prof n'était pas juste pas cohérente avec ce qui arrive dans la vraie vie pas assez exploité, juste nommé des personnages qui sont juste prof ça arrive souvent, mais c'est juste nommé son prof s'en va à l'école puis ils reviennent chez eux puis l'histoire c'est quand ça se passe chez eux moi je voulais qu'on ait vraiment, qu'on rentre dans les écoles puis je ne voulais pas non plus que ça soit juste sa vie de prof parce qu'on n'est pas que ça c'est un peu ça que j'ai essayé de démontrer un peu de créer en fait dans ce personnage là oui puis justement en fait Marie-Louise dans la narration que tu choisis moi il y a une chose que j'avais remarqué dans tes romans c'est que tu utilises beaucoup le triangle émotionnel comme moteur narratif à tes récits dans le premier tome c'est entre évidemment Mathieu et Marie-Louise avec le personnage de Samuel qui entre dans le décor dans le deuxième c'est Roxane puis dans le troisième c'est Jérémy alors il est bien noté que quand je dis triangle émotionnel je ne parle pas de triangle amoureux ici je parle de triangle émotionnel parce qu'il n'y a pas nécessairement d'amour entre à chaque fois mais le concept du triangle la recette du triangle est réutilisée à trois reprises mais de manière différente je me demandais s'il y avait une raison pour laquelle tu choisissais ce triangle narratif là précisément dans tes romans ou si ça venait d'instinct ou quelque chose comme ça ben ça vient d'instinct mais je pense que ça vient je l'avais écrit aussi en cohérence avec le personnage tu sais Marie-Louise c'est comme je l'ai écrit c'est une fille qui est très qui a beaucoup de la difficulté qui a de la difficulté à prendre des décisions claires tu sais c'est une fille qui est angoissée là elle a de la difficulté à s'asseoir sur une décision à se conformer fait que la placer tout le temps dans un triangle émotionnel comme tu dis de voir choisir entre des gens des situations pour elle c'est des situations qui sont difficiles puis elle a de la difficulté à faire ses choix fait que je trouvais ça intéressant de ramener le triangle de différentes façons pour l'obliger à se positionner puis tu sais à chaque fois son positionnement n'est pas nécessairement le même tu sais elle évolue comme personnage, comme femme puis ça fait en sorte qu'elle prend des décisions tantôt pour les autres tantôt pour elle tu sais au fil de de son évolution je pense qu'il y a une gradation des décisions qu'elle prend par rapport à où est-ce qu'elle est dans sa vie puis c'est un peu ça que je voulais démontrer aussi en la passant d'avoir ce type de choix de dilemme là finalement non c'est bon, parfait puis sinon petite question comme ça justement parce que moi personnellement je trouve que celui sur lequel ça a été le mieux réussi c'était dans le troisième tome parce que évidemment t'as pris de l'expérience en tant qu'autrice puis ça se voit puis t'as fait un petit peu une agatha crusty de toi t'as laissé traîner des indices durant ton roman pour qu'on en arrive à la conclusion à la fin par rapport au personnage de Jérémy et cette conclusion là moi je l'ai trouvé extrêmement bien amené puis je me suis trouvé compte pour l'avoir remarqué avant en fait de pas y avoir pensé puis après ça j'ai réfléchi je me suis dit mais n'importe qui d'autre ne l'aurait pas remarqué parce que combien de gens ne remarquent pas ce genre de choses là dans la vraie vie quand ça se présente à eux t'sais je veux pas révéler le punch ni dire c'est quoi l'histoire parce que ça reste le troisième d'une trilogie puis c'est important de la lire en entier mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené vraiment pour ça t'sais bon personnellement dans le fond le 3 c'est probablement mon préféré moi aussi je trouve que t'sais j'avais pris en finesse au fil des années dans mon écriture veut veut pas t'sais le processus éditorial le fait de travailler avec une maison d'édition d'avoir une équipe t'sais il y a des trucs que j'avais fait au premier que j'ai pas refait au deuxième puis il y a des choses que j'ai faites au deuxième que j'ai pas refait au troisième le troisième c'est celui que j'ai écrit le plus rapidement c'est quand même drôle puis j'ai l'impression que c'est quand même celui que j'ai le mieux réussi c'est celui que j'ai l'impression que j'ai réussi à mieux rendre on va dire t'sais je relis j'ai relu des petits passages de mon tome 1 pour quelque chose pour un projet puis je me suis dit ah ouais ok j'avais écrit ça on dirait que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps puis ça fait pas longtemps t'sais ça fait comme 4 ans mais oui je pense que j'ai pris en finesse au fil de mon écriture puis t'sais j'évolue aussi dans mon style t'sais là je sors un roman prochainement qui est dans un autre style un peu qui est plus différent c'est moins chiclite c'est moins drôle c'est moins humour ça va être plus c'est plus c'est plus une romance plus émotive tout ça donc j'ai hâte de voir la réception mais je trouve que t'sais je prends de l'expérience puis veux veux pas je suis plus à l'aise d'aller dans certaines t'sais certaines zones certaines émotions des choses comme ça que j'aurais peut-être pas fait nécessairement au premier ok ouais je comprends mais c'est correct aussi tu vas explorer d'autres choses puis c'est parfait puis d'ailleurs aussi une autre affaire que j'ai remarqué dans tes livres c'est que t'insères beaucoup de messages à caractères sociaux dans tes livres de la prévention des petits réflexions tu parles par exemple des notions de burn-out chez les enseignants tu parles du consentement aussi tu m'avais dit que c'était quelque chose d'important pour toi de mettre ça dans tes livres pour quelles raisons ben en fait t'sais mettons je vais parler de burn-out chez les enseignants tu le sais comme moi on en entend tellement parler souvent t'sais moi je me rappelle quand j'étais au bac c'était comme les premières années qu'on entendait parler qu'un sur quatre partait dans les cinq premières années puis maintenant on est à un sur deux fait que t'sais c'est quand même la statistique évolue puis pas dans le bon sens fait que t'sais à tout bout de champ il y avait comme une nouvelle qui arrivait c'était comme une fois par année deux fois par année il ressortait une statistique puis t'sais quand j'étais pas encore j'étais au bac puis on se disait tout ah je serais pas dans la statistique t'sais c'était personne nous autres on était je sais plus là 40 finissantes je sais plus trop puis dans les 40 il y a personne qui allait être dans les statistiques pourtant et pourtant il y en a beaucoup t'sais puis c'est correct puis t'sais c'était des gens qui sont probablement plus over maintenant en faisant d'autres choses mais t'sais on est un peu dans le déni de cette affaire-là quand on n'est pas encore sur le marché du travail puis quand on y arrive il y en a des fois qui reçoivent ça comme une tonne de briques dans le face fait que je trouvais ça le fun d'en parler je voulais pas rendre ça lourd puis t'sais déprimant c'était pas ça le but mais je veux dire ça arrive là que les gens finalement ils se sont trompés puis c'est pas ce qu'ils veulent faire ou la charge de travail est trop lourde on peut avoir pour moi c'est important de parler de ça puis ben le consentement t'sais toutes ces choses-là ben t'sais c'est des valeurs qui sont vraiment profondes pour moi t'sais on sait jamais vraiment entre les mains de qui nos romans nos livres tombent t'sais moi ça me questionne tout le temps quand je vois des jeunes filles t'sais des ados de 14-15 ans qui ramassent des livres qui appartiennent à leur mère dans lesquels il y a des scènes t'sais très très sexuelles mais très violentes aussi ou très très peu dans le consentement t'sais que c'est à la limite de l'abus t'sais je peux comprendre pourquoi certaines personnes veulent lire ça mais t'sais on parle d'adultes qui ont une compréhension des relations amoureuses quand ça tombe entre les mains de jeunes filles qui ont eu à peu près aucun chum dans leur vie qui savent pas c'est quoi une relation amoureuse saine ça me dérange puis j'ai pas envie d'être le moteur t'sais d'alimenter dans le fond une relation toxique en faisant croire que ça peut que c'est correct t'sais fait que pour moi c'est important de mettre ces petits messages-là sur le consentement t'sais dans mon prochain ils vont encore avoir des petits des petits trucs-là en lien avec ça je pense pas que je vais être jamais capable d'écrire une relation purement toxique t'sais de la dark romance t'sais je comprends pourquoi les gens aiment ça mais je pense pas que je serais capable d'en écrire est-ce que tu peux me l'expliquer ? est-ce que tu peux me l'expliquer ? parce que j'arrive pas à m'expliquer pourquoi Fifty Shades of Grey est un succès genre notamment ben ouais Fifty Shades of Grey ouais mais c'est pas de la je pense pas même je pense que Fifty Shades je suis pas sûr que c'est considéré comme de la dark non je penserais pas c'est considéré c'est ça c'est plus dark que Fifty Shades ah ok je pense que t'sais c'est de l'ordre du fantasme t'sais je pense que c'est des personnes qui ont envie de lire des trucs auxquels ils savent qu'ils adhéreront jamais qu'ils vivront jamais puis c'est de l'ordre du fantasme mais moi c'est pas quelque chose qui me rejoint fait que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'écrire donc je pense que je serais pas capable d'écrire ça parce que ça vient trop en conflit avec mes propres valeurs après t'sais il y a un public pour tout puis t'sais clairement la dark romance a un très large public t'sais des trucs comme Captive qui sont vendus à des des millions d'exemplaires dans je sais pas combien de langues t'sais je veux dire clairement il y a un public mais c'est pas quelque chose que moi j'ai envie d'écrire ça correspond pas à mes valeurs c'est pas un livre que je voudrais que mes filles puissent lire plus tard ouais effectivement ça ça peut se comprendre puis sinon justement depuis tantôt en fait on utilise les termes romance puis chiclet ensemble moi j'ai su que c'était une différence que c'était différent quand j'ai recommandé une chiclet à quelqu'un qui lisait beaucoup de romances puis qu'elle m'a dit je déteste la chiclet d'habitude je suis comme c'est pas la même chose non est-ce que tu pourrais expliquer la différence pour les ignorants que nous sommes parfois sur le sujet moi j'ai été m'informer pour savoir la différence puis tu me corrigeras si je me trompe moi la différence que j'en ai reçu c'est que les romances sont beaucoup des fois centrées sur l'homme apparemment mais que la chiclet c'est souvent plus centré sur la femme mais que la femme est censée être entre guillemets maladroite puis un peu genre awkward ou quelque chose comme ça il y a un peu de ça une romance pure ça va vraiment l'histoire va tourner vraiment autour de la relation amoureuse qui va se développer c'est pour ça qu'on va dire que c'est vraiment une romance on tourne autour de la relation amoureuse en chiclet souvent tu vas avoir un personnage féminin central qui va accessoirement parfois vivre des relations amoureuses mais pas que souvent elle va avoir d'autres choses cette personne-là ça va être souvent en humour l'équivalent peut-être de la comédie romantique mettons en film il y en a à la place d'utiliser chiclet ils appellent ça des comédies romantiques il va y avoir l'humour je pense que la différence majeure entre la chiclet et la romance c'est vraiment au niveau de l'humour la chiclet c'est léger en général c'est des livres où on cherche à rire on essaie de il y a souvent des messages quand même dans la chiclet en général c'est rare qu'il va y avoir vraiment des chiclet qui sont 100% un décrochage on n'apprend rien rien on va souvent passer un message à travers l'humour mais oui c'est souvent les dialogues vont être très rythmés aussi en chiclet dans des romances souvent ça va être plus il va souvent y avoir aussi plus des émotions complexes des déchirements un peu plus des relations tristes où c'est plus long à partir des slow burns en chiclet souvent il y a moins de cassage de tête dans les relations mais malgré tout Marie-Louise demeure un personnage quand même complexe même si ça se veut parce que ta légèreté tu ne la mets pas dans la relation tu la mets dans son mode de vie d'enseignante vu que comme je disais tu combines comme deux récits la légèreté la détente le rire se retrouvent dans les anecdotes d'enseignants genre par exemple la tournée du malaise donc qui est traumatisé non mais ça c'est le trauma de ma vie je ne peux pas croire que ça c'est un fait vécu je ne peux pas croire que ça puisse être un fait vécu c'est tellement gênant juste pour mettre en contexte je ne vends pas de punch mais Marie-Louise va se retrouver en fait dans une nouvelle école et la direction va lui faire faire le tour de toutes les classes d'une école primaire elle va lui faire le tour de toutes les classes une par une en rentrant dans les classes des enseignants qui n'attendent pas de visite puis qui sont en train d'enseigner puis c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans une école dans laquelle j'ai travaillé la direction comme nouvelle enseignante m'avait fait de faire le tour de toutes les classes une par une tu sais avant à 10h le matin pendant le pic de la journée où les profs n'ont pas juste ça à faire accueillir la petite nouvelle ça c'est c'est un fait vécu j'espère que cette direction a lu mon livre et c'est reconnu 10 ans de thérapie assurée donc non mais j'ai mon ami viewer qui dit que c'est awkward lui aussi il trouve ça awkward lui aussi non mais tu peux pas faire ça après tu fais la même petite présentation parce que c'est comme tu dois te présenter fait que juste t'es là puis ouais ben c'est ça je m'appelle Andréanne ça va être moi qui va remplacer telle personne fait que c'est ça qu'est-ce que tu veux dire de plus les élèves ça sera même pas les tiens ils te connaissent pas eux autres sont occupés t'es dans le milieu leur journée fait que ouais exactement puis sinon justement j'en revenais par rapport justement on revient à la romance et la chiclet ton savant mélange justement permet la légèreté au niveau de l'enseignement puis sincèrement ça aide à passer à travers parce que tu cherches toujours la prochaine anecdote fait que ton livre devient vraiment un page turner moi j'ai lu les trois d'une claque le seul sur lequel j'ai pris un break c'est le troisième bah oui t'as pris deux jours c'est ça j'ai pris deux jours j'ai pris un break j'ai pris un break ouais c'est ça parce que j'y écrivais à mesure et tout puis voilà c'est ça puis t'sais d'ailleurs justement puis t'sais le troisième ton justement je reviens encore encore dessus mais mes membres de commun savent à quel point pour moi dans la vie la propreté puis l'ordre c'est quelque chose de très important ok et dans le troisième roman quand on voit l'appartement l'appartement n'est-ce pas ouais on sait du ce qu'elle tu parle si vous saviez j'écrivais des messages à Andréanne en privé j'écrivais des grosses majuscules ARC ARC c'est quoi ça tabarnak ça se peut pas c'est dégueulasse puis j'étais scandalisé pour de vrai puis ça finissait jamais c'est ça le pire genre tu disais ok c'est fini elle va-tu trouver autre chose à chaque fois puis c'était tout des petits détails genre puis vraiment pour vrai ce passage-là aurait pu être écrit par moi ou par n'importe quel Asperger au monde qui focus sur tous les détails au monde qui viennent le choquer dans les regards bref puis ça pour vrai autant ça m'a fait réagir émotionnellement autant ça reste ma partie préférée parce que c'est comme la conclusion d'un arc vraiment important pour Marie-Louise en même temps ben oui cet appartement-là est inspiré c'est un genre d'amalgame de tous les appartements dégueulasses de mes amis gars à l'université que j'ai eus il n'y en avait pas d'aussi crasseux mais il y en avait deux ou trois qui étaient dans la compétition mettons pour être le pire désolé c'était pas des appartements de filles c'était inspiré d'appartements de garçons mais c'est un amalgame j'ai jamais connu aussi pire que ça mais j'ai connu des pas pires quand même ouais inquiète-toi inquiète-toi pas moi aussi en tout cas bref ta réaction m'a vraiment beaucoup divertie par contre c'est clair c'est clair moi pour vrai écoute ma classe je te jure dans ma classe pis tu demanderas à mes collègues si je rentre dans ma classe pis que mes bureaux sont pas droites pis que je partage ma classe avec quelqu'un l'année passée j'ai écrit à François pour lui dire mes bureaux sont pas droites tabarnak t'étais dans ma classe avant moi il était pas remis droit à mon goût les rangées étaient toutes croches pis ça faisait des serpentins je suis comme non moi ça ça marche pas fait qu'avant que mes allèves rentrent dans ma classe je rentre dans ma classe en avance pour remettre tout droit ouais vraiment genre moi ça va à ce point là l'ordre et la propreté c'est primordial dans ma vie correct je comprends c'est vraiment primordial fait que bref mais ça a été mon passage préféré parce que ça m'a fait réagir pis une affaire que je veux profiter pour casser on a parlé du terme chiclet la affaire c'est que dans le cinéma il y a un terme aussi qui lui ressemble qui s'appelle le chick flick qui est un type de film qu'on traduirait littéralement par film de gonzesses avec tous les stéréotypes et les préjugés qui viennent avec la affaire c'est que la chiclet ne correspond pas à ce stéréotype là mais étant donné que le terme se ressemble t'sais phonétiquement parlant tu pourrais penser que c'est genre vraiment le stéréotype genre de tout ça pis t'sais le personnage de Marie-Louise qui est le fun dans le livre je trouve pis c'est que oui il y a des maladresses qu'elle fait mais cette maladresse là c'est social parce que c'est relié à son angoisse pis à sa difficulté à gérer les relations parce que Marie-Louise n'a pas vraiment eu de relation avant avant d'avoir rencontré Mathieu dans l'histoire et quand il arrive des maladresses physiques c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre toujours toujours par exemple la tasse à café parce qu'elle a pas été fermée comme faux parce que Mathieu lui avait donné il l'a pas fermée comme faux il arrivait un accident à cause de ça donc t'sais les affaires de la même ah elle a marché dans le gymnase avec ses talons cette journée là mais c'était pas prévu qu'il y ait des surveillances d'examen t'sais c'est jamais de sa faute fait que ça c'est bien dire ça de même ben c'est ça t'sais c'est parce que une mauvaise conception souvent que les gens ont de la chiclite je pense que ça a peut-être été déjà ça a peut-être déjà été plus ça par le passé t'sais que c'est quasiment des livres pour les connes mais c'est plus ça pis t'sais même la comédie romantique a mauvaise réputation t'sais comme les films de comédie romantique ah c'est vraiment t'sais c'est pour les neunuches pis tout ça mais t'sais il y a vraiment des belles histoires au travers de ça pis t'sais le pourquoi la chiclite plaît autant et autant de lectrices t'sais on a quelques lecteurs mais ça reste quand même une majorité de femmes qui en lis c'est que ces femmes-là leur ressemblent fait que t'sais on me fera pas à croire qu'il y a juste des connes au Québec t'sais je veux dire c'est impossible ben impossible en effet je veux dire il y a plein de femmes qui lisent la chiclite parce que ça leur fait du bien parce que c'est des femmes qui se peuvent c'est des femmes qui leur ressemblent des femmes qui leur fait rire pis qui ont des questionnements qui ressemblent à leur questionnement à eux au quotidien fait que t'sais on appelle ça chiclite pis il y en a qui refusent maintenant d'utiliser presque le terme parce qu'ils voient à quel point les gens font comme eww t'sais chiclite c'est donc bien t'sais ça a donc bien l'air pour les niaiseuses mais c'est pas ça t'sais ça va au-delà de ça pis t'sais je pense que ce qui nous dessert un peu ben t'sais c'est malheureusement nos couvertures avec des petits bonhommes qui donnent l'impression que t'sais c'est un peu enfantin pis ça alors que les contenus de bien des livres de chiclite sont loin d'être enfantin pis t'sais excités dans ces livres-là dans les personnages qu'on écrit pis dans les histoires qu'on fait vivre à ces femmes-là mais oui pourquoi c'est chic c'est parce que c'est des personnages féminins la chiclite écrit d'un point de vue masculin ça se peut mais c'est rare non ben j'ai jamais entendu parler que ça se pouvait en fait ben t'sais je te dirais là que ben il y a un auteur dans ton prochain livre qui est masculin il me semble par exemple oui ben c'est ça dans le fond Jean-Michel Jean-Michel Collin dans le fond dans une virée à l'hôtel qui est là le deuxième c'est un auteur en fait qui était en jeunesse chez les éditeurs réunis depuis plusieurs années pis on lui a demandé de participer à ce recueil et il a accepté pis sa nouvelle pour vrai est vraiment vraiment bonne je l'ai vraiment aimé c'est parmi mes préférés dans le recueil c'est nice ça au printemps passé je me rappelle pas exactement le moment de la parution mais il y en a pas beaucoup il y a un petit peu d'hommes qui écrivent de la romance mais en chiclet c'est très très rare je suis capable de tous les nommer c'est ça effectivement c'est assez rare en général c'est plus des femmes mais c'est ça c'est de la chiclet parce que c'est des personnages de femmes écrits par des femmes c'est pour ça de là ça part en fait non c'est ça exactement pis sinon si on reparle encore des femmes un élément qui semble caractériser beaucoup aussi Marie-Louise dans le troisième ton c'est le mom's guilt donc la culpabilité maternelle comment t'expliquerais ça à un homme qui comprend pas ce que c'est ben il y avait peut-être l'équivalent chez les hommes mais j'ai jamais entendu parler je suis pas sûre c'est ça l'affaire mais en tout cas on me dira si je me trompe mais chez les femmes c'est un phénomène qui est très commun en fait chez beaucoup les femmes dans la trentaine entre 30 et 40 ans qui ont des jeunes enfants qui essaient de mener une carrière qui essaient d'avoir une vie familiale avoir une vie d'amoureuse une vie sociale tout ça c'est difficile de combiner toutes les parties pis on a tout le temps l'impression qu'on fait payer nos enfants t'sais j'ai envie t'sais j'ai une carrière pis c'est au dépend de mes enfants pis je sors un soir avec mes amis mais dans le fond je m'occupe pas de mes enfants quand je fais ça pis c'est d'essayer de se déconstruire un peu pis d'avoir le droit justement d'être un personnage complexe nous-mêmes on a le droit on a le droit d'être une mère mais on a le droit d'avoir une carrière pis on a le droit d'avoir des amis pis une vie sociale pis tout ça pis Marie-Louise vit ça t'sais d'avoir l'impression de pas être assez jamais t'sais de pas t'sais un soir t'es fatigué pis ça te tente pas de faire t'sais une super activité de bricolage juste qu'il faut que tu sortes 50 000 affaires en cure-pit pour faire plaisir à tes enfants pis t'as l'impression d'avoir scrappé leur enfance ben t'sais ça a l'air intense pour quelqu'un peut-être qui a pas d'enfant ou tout ça mais t'sais ça revient vite le sentiment d'être une mère de merde pis t'sais on a une pression aussi associée à ça maintenant je pense liée aux réseaux sociaux dans le sens où on va voir t'sais tu te branches le soir avant de te coucher tu regardes un peu des tiktok tu regardes des reel pis moi mon algorithme et je sais que je suis une mère fait que ce qui me montre c'est des mères parfaites toutes habillées de beige qu'eux autres sont allées au citrouille pis ils ont pris 18 photos personne est sale pis là t'es là voyons j'ai-tu raté de quoi moi là on est allé là tout le monde a pleuré personne a eu de fun pis t'sais fait que c'est ça aussi on est comme alimenté dans cette culpabilité-là d'avoir l'impression d'en faire jamais assez par les réseaux sociaux pis t'sais oui pour la plus simple idée ce serait de dire ben juste arrête de te sentir mal ouais non c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça en effet pis effectivement ce sentiment-là existe pas pour les hommes probablement parce que les hommes n'ont pas la pression sociale d'être des d'être des pères qui s'occupent de leurs enfants c'est des pères qui aident la mère à s'occuper de leurs enfants pis la nuance est quand même vraiment importante une femme de carrière on lui demande tout le temps c'est qui qui s'occupe de tes enfants à maison tandis qu'un homme qui est en carrière on assume que c'est madame qui s'en occupe parce que c'est son rôle social mais dans les faits c'est un rôle social qui est genré pis qui ne devrait pas l'être en tout cas moi c'est moi oui mais absolument ben j'étais au salon du livre de Saguenay il y a deux semaines pis tu sais c'est zéro c'est pas une mal intentionnée des gens mais je me suis fait poser plusieurs fois la question dans la fin de semaine hein mais c'est qui qui s'occupe des enfants ben leur perdre tu sais je veux dire c'est mon chum là il est avec ses enfants qu'il l'a fait à 50% là tu sais je veux dire pis tu sais mon chum la semaine d'après partait en congrès là pour son travail pis j'ai pas fait demander ça une fois là qui s'occupait des enfants c'était juste logique que c'est sûr que c'est moi qui s'occupe des enfants c'est des petites choses tu sais les pères qui vont au parc que tu sais c'est comme oh wow il s'est bien fun il s'occupe de ses enfants il va au parc avec ses enfants mais ça devrait pas être exceptionnel ça devrait être la norme tu sais je veux dire moi tu sais moi dans mon couple c'est comme ça on s'occupe des enfants autant l'un que l'autre pis des fois mon chum s'occupe même plus des enfants que moi dans tu sais le week-end tu sais pour que je puisse m'occuper de certaines choses dans la maison il s'occupe plus des enfants que moi pis tu sais nous c'est comme ça notre relation mais c'est tu sais on me dit tellement souvent à quel point je suis chanceuse que mon chum s'occupe de ses propres enfants ça c'est triste entendre pis quand on le nomme comme ça c'est d'une absurdité sans nom là tu sais je veux dire il y en a fait 50% de tes enfants là ben oui pis tu sais pis tu sais je comprends que le rôle social apporte à ça mais c'est pour ça que je voulais faire un petit message à caractère social en lien avec ça parce que c'est dur comme femme surtout quand les enfants sont petits pis t'essaies de tout conjuguer les sphères de ta vie il faudrait que tu il faudrait que tu travailles comme si t'es pas une mère pis il faudrait que tu sois une mère comme si tu travaillais pas pis il faudrait que tu sois une amoureuse comme si tu dormais pas genre 3 heures par nuit depuis 3 ans pis il faudrait tu sais c'est ça là c'est comme il faudrait que tu sois 100% dans toutes les sphères de ta vie alors que t'as l'impression d'être genre à 30% partout pis de finalement jamais combler personne ni toi-même c'est ça là la culpabilité liée à ça qui est difficile pis oui c'est une pression qui est sociale pis tu sais qui est construite par notre société pis qu'on essaie tranquillement de déconstruire mais c'est pas évident là c'est ça c'est complexe c'est vrai que c'est très complexe là ça va prendre du temps avant qu'on déconstruise ça parce que tu sais même on les accueille nos ados dans l'école pis même eux sont très 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 éduqués autour des stéréotypes de genre ils ont des modèles à la maison qui correspondent aussi pis ils grandissent imprégner de tout ça pis c'est très difficile de s'en détacher pis souvent ça fait partie de la construction de leur propre identité tu sais je veux dire moi j'enseigne en 4 j'enseigne relations et bienveillance pis tu sais dans mon thème dans mon cours parce que bon je suis prof de CCQ pis il faut qu'on aborde ça pis à chaque fois que je parle des stéréotypes de genre ouais mais là c'est normal etc j'ai beaucoup surtout de la part des garçons de la confrontation par rapport à ça tu sais en fait surtout les garçons adoptent beaucoup les stéréotypes de genre comme part de leur identité alors qu'on dirait que les filles les stéréotypes de genre ils se les font plus imposer fait qu'on a on leur dit ce qu'ils ne sont pas obligés de les adopter on dirait que c'est plus un poids qui se délaisse de leurs épaules tandis que pour les gars c'est un poids qu'ils veulent porter parce que on dirait que ça vient justifier comme une partie de leur identité leur mode de vie leur façon de penser etc fait que c'est souvent eux qui rentrent en confrontation par rapport à ça comme moi j'en ai remarqué je sais pas si tu le sens parce que toi t'enseignes mon premier cycle pis t'enseignes pas ma matière fait que veux veux pas c'est peut-être pas des sujets qui popent tout le temps dans tes cours ouais je dirais que c'est sûr que c'est ça j'ai moins peut-être l'occasion mais oui les stéréotypes de genre sont très marqués je me fais remplacer souvent en fait quand mes enfants sont malades c'est mon chum qui s'en occupe pis je me suis fait remplacer récemment parce que j'avais un de mes enfants qui était malade pis il y a un élève qui m'a comme dit ah ben c'est normal que vous veniez pas vos enfants sont malades vous devez vous en occuper t'sais insinuant ah c'est mieux quand c'est la mère t'sais il m'a comme dit c'est mieux quand c'est maman qui est là ben je comprends mais mon chum est capable de donner du télénol pis probablement pis tu sais pis probablement en fait que c'est parce que lui-même quand il était jeune c'était maman qui s'en occupait ben oui c'est ça exactement pis t'sais je veux dire je peux comprendre la réaction aussi pis t'sais moi pis Karine ma collègue on fait souvent un sondage à chaque année sur le portrait de famille savoir quel parent s'occupe de telle telle affaire quel genre pis systématiquement tout ce qui concerne les rendez-vous médicaux tout ce qui concerne ce qui touche de près ou de long aux enfants les rencontres de parents au bulletin à l'école peu importe systématiquement c'est presque toujours la personne de genre féminin du couple qui ben oui c'est ça c'est un peu pour ça que je voulais l'aborder dans mon roman c'est pas un roman à caractère social mais il y a quand même un message parce que Marie-Louise est là-dedans dans tout ce questionnement-là de comme crime il y avait-tu un rôle des tâches prédéterminées pis il y a personne qui m'a informée de ça parce que des fois il y a beaucoup je lis des fois sur des groupes Facebook ou des trucs comme ça justement des femmes qui tombent des nues quand ils se rendent compte que finalement la personne avec qui ils ont décidé de faire un enfant n'est pas à la hauteur de ce qu'elles imaginaient donc ils sont surprise de se rendre compte que leur chum vit beaucoup plus dans le stéréotype de genre que ce qu'elles avaient prévu disons fait que c'était un peu ça que je voulais dépeindre sans que ce soit lourd évidemment mais toute cette confrontation-là qu'elle a avec elle-même son rôle de mère son rôle de femme son rôle de blonde tout ça dans le troisième tome je trouve que tu l'as très bien dépeint puis justement il y a un questionnement un tiraillement qui dans le tome 1 qui m'a quand même qui était quand même particulier parce que c'est autre chose que les femmes vivent mais que les gars ne se posent jamais cette question-là le fameux « et si » me l'avait dit avant tu sais vraiment genre « et si » moi mais là « et si » Samuel m'en avait parlé avant qu'il m'aimait est-ce que ça aurait changé quelque chose mais les gars ne se posent pas cette question-là c'est un questionnement qui est typiquement féminin tu sais moi c'est parce que c'est des conversations que j'ai souvent eues avec des copines là tu sais autour d'un verre de vin puis tu sais on parle tu sais puis c'est pas nécessairement parce c'est pas en lien avec le fait d'être déçue de notre relation actuelle ou de tu sais ou de la relation dans laquelle on était à cette époque-là mais les gens tu sais les femmes en tout cas qui m'entourent avec qui j'en ai déjà parlé ben ouais mais tu sais mettons que tu sais qu'est-ce qui serait arrivé puis oui on reste dans le tu sais on sait pas puis et si et si puis tu sais il y en a qui s'habitent beaucoup plus longtemps que d'autres là tu sais j'ai une amie que je me demande encore tu sais je veux dire elle se reconnaîtra peut-être mais tu sais je pense que si sa dernière fréquentation avant son chum revenait dans sa vie soudainement sans crier gare puis ça fait comme ça fait des années et des années qu'elle est avec son chum je pense que là elle saurait pas quoi faire ah ouais tant que ça c'est parce qu'elle est restée avec un ok on a-tu passé à côté de quelque chose hum hum tu sais fait oui je sais pas si c'est un questionnement qui est féminin mais tu sais c'est un questionnement qui habite quand même des femmes autour de moi puis que je trouvais intéressant là d'amener parce que c'est un peu tu sais la difficulté à prendre la décision je pense une décision en général part du fait de puis si je passe à quelque chose à côté de quelque chose d'autre si tu sais si je fais ce choix-là si je prends cette avenue-là qu'est-ce que je vais manquer de l'autre côté fait que c'est un peu tu sais c'est de là que ça part son questionnement là perpétuel sur tout un peu moi je te dirais que les gars c'est pas cette question-là qui se pose si tu poses la même question à un gars la réponse va être vite oui ou non ça va être très clair puis souvent ça va être dépendant de s'ils ont une attirance physique pour la personne sans vouloir être plate sans vouloir être plate non mais sans vouloir être genré je suis obligé quand même je suis obligé quand même de le dire que ça va être ça mais admettons que ça fit il y en a quand même qui vont dire ben je le sais pas parce que souvent ce qu'ils vont dire c'est je connais pas comment est-ce qu'elle est en relation mais admettons qu'à l'époque tu retwistes la question tu dis mettons que t'avais fait des abans est-ce que tu te serais essayé la réponse va être oui si on sait pas si la personne affite avec nous autres en couple la réponse va être oui parce qu'il faut essayer puis voir puis si ils savent déjà que ça ne fit pas la réponse va être vite tranchée ça va être non ouais peut-être c'est ça moi c'est vraiment personnellement ce que je remarque beaucoup plus comme réponse de la part des gars puis eux autres l'idée d'être passé à côté de quelque chose ça ne leur vient pas vraiment à l'esprit ils sont comme peut-être je pense que c'est construit aussi à partir l'espèce d'idéal féminin lié à la romance de dire est-ce que je suis passée à côté du grand amour est-ce que cette relation-là aurait pu être plus grandiose plus comme dans les livres plus comme dans les films puis tout ça je pense que c'est lié à ça on se fait inculquer très petite quand on est une fille les histoires de princesse puis les contes de fées je pense qu'il y a un peu de ça il y en a plusieurs qui restent avec des questionnements de si mon prince charmant c'était l'autre gars que finalement on est passé à côté pour des raisons de timing je pense qu'il y a un peu de ça aussi je trouvais ça intéressant de l'aborder dans mes romans un peu ce genre de faux mots-là de la vie oui c'est intéressant puis c'est pas le seul que tu abordes en plus il y en a un autre sur lequel je m'en reviens puis j'ai peut-être une autre réflexion pour conclure sur ce point-là je pense que ce que les gars recherchent en relation c'est une relation qui leur permet d'accomplir le rôle qu'ils se donnent dans un couple pour eux une relation qui va être fonctionnelle va être une relation qui leur permet de s'épanouir dans le rôle social qu'ils se sont donné que ce soit à travers les stéréotypes de genre ou autre chose je vais donner un exemple très simple mettons par exemple quelqu'un qui est chrétien il va peut-être rechercher une femme avec qui il va pouvoir exercer un rôle qui va être plus proche du christianisme en termes de ce qu'on attend d'un homme c'est-à-dire le modèle traditionnel de la famille par exemple c'est ça c'est ça peut-être oui c'est une réflexion intéressante c'est très possible c'est ça tandis qu'un gars qui dit ben moi je voudrais avoir des enfants ben lui il va se dire ben je peux-tu trouver une personne avec qui je peux m'accomplir en tant que père dans cette relation-là en plus de ma vie personnelle en tout cas moi j'ai l'impression que c'est comme ça que les gars réfléchissent leurs relations généralement puis que c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'ils se disent ben j'ai pas besoin de me poser la question et si parce que ce que je cherchais à accomplir je l'ai avec ma partenaire actuelle puis après ça ben là après ça au niveau des infidélités c'est une autre histoire souvent ça s'explique par d'autres phénomènes vraiment plus complexes infidélité qui est d'ailleurs abordée un petit peu à travers tout ça mais pas trop de front juste suffisamment genre en fait on aborde les questions de réflexion autour de l'infidélité mais sans qu'il y ait nécessairement des choses qui lui soient reliées directement puis ça m'amène justement à mon autre point justement par rapport à par rapport aux attirances inexpliquées genre t'es en couple t'aimes ton partenaire tu sais que t'es bien avec mais pourtant y'a quelqu'un d'autre qui semble t'attirer selon toi ça viendrait de où ça parce que ça c'est un phénomène qui je crois est commun autant aux hommes qu'aux femmes puis la différence est souvent dans le fait de franchir la clôture ou non souvent c'est là que ça se dessine mais ça peu importe que tu sois un homme ou une femme tu peux le faire ouais ben je sais pas en fait d'où ça part tu sais je pense qu'à la base ça part tout le temps d'une frustration ou d'une insatisfaction que t'as dans ta relation présente ça veut pas dire que t'es foncièrement malheureux mais y'a quelque chose qui te manque pis la personne que tu vas croiser va combler ce manque là de façon tu sais des fois c'est sans qu'il fasse réellement exprès tu sais des fois ça donne qu'il rentre juste dans la faille par hasard un petit peu souvent c'est un peu par hasard je pense pis après effectivement le reste se détermine par est-ce que les personnes vont franchir le pas ou pas tu sais des fois c'est complexe là aussi tu sais je veux dire deux tu sais je pense que mettons une personne en couple versus une personne qui est célibataire ou deux personnes qui sont en toutes les deux en couple qui tu sais ça peut jouer aussi là tu sais deux personnes en couple vont peut-être plus être chacun un petit peu arrêté par leur leur complexité de vie familiale tu sais je suis vraiment prêt à en mettre tout ça en péril mais tu sais quelqu'un qui est célibataire qui essaie de faire franchir le pas à quelqu'un qui ne l'est pas peut-être qu'il va inciter un petit peu plus va être un peu plus audacieux dans sa façon d'aborder l'autre puis je ne sais pas tu sais moi je ne sais pas si ça ne m'est déjà ça ne m'est jamais arrivé en fait d'avoir ce type de rencontre là mais tu sais je le sais je le sais que ça se peut tu sais je veux dire les attirances immédiates avec des gens que j'ai eues j'étais tout le temps dans des contextes où j'étais célibataire puis que c'était tu sais que ça se pouvait là tu sais mais je le sais ça arrive là fréquemment ce genre d'attirance là puis c'est souvent justement dans des contextes un peu là tu sais de travail comme ce qui arrive à Marie-Louise tu sais c'est pas nécessairement c'est pas en général pas des gens qui cherchaient à rencontrer quelqu'un tu sais ça va se présenter à eux par hasard dans leur gym à l'endroit où ils travaillent au café où ils vont chaque samedi pour faire une activité tu sais je veux dire ça se présente en général de façon tu sais le monde qu'ils rencontrent en couple qu'ils rencontrent sur Tinder tu sais c'est pas deux dont on parle en ce moment non c'est ça c'est des rencontres un peu fortuites qui étaient imprévues puis je pense que ça se fait je trouvais ça le fun d'aborder ça parce que je pense que ça arrive tu sais puis les gens ils savent pas tout le temps comment réagir puis ils se disent tout le temps que ça arrive aux autres puis des fois ça arrive c'est toi des fois ça t'arrive puis tu t'en rends pas compte du tout du tout c'est pas nécessairement des gens qui cherchaient ça je crois pas que l'infidélité ça soit tout blanc ou tout noir je veux dire puis je défends pas l'infidélité pas du tout je pense quand même que c'est plus complexe que juste dire infidélité ou pas infidélité c'est pas des gens qui courent nécessairement après ça c'est pas tout le temps des gens qui cherchent à tromper leur partenaire puis des fois ça arrive un peu sans que tu l'aies cherché toute cette affaire-là je pense c'est ça sans crier gare puis c'est juste parce que c'est le timing en fait on dit souvent que tout ce qui est relié à l'amour pour le sentiment amoureux c'est souvent une question de timing oui puis tu sais c'est un peu je l'aborde je dis l'infidélité ça commence quand dans le fond ça commence-tu à partir du moment où tu commences à avoir ces pensées-là envers quelqu'un d'autre ou faut que tu fasses vraiment tu franchisses le pas physiquement pour dire que t'es infidèle parce que avoir eu ce type de pensée-là pour une personne puis après ça retourner à ta petite vie avoir dû te retenir mettons pour pas qu'il arrive quelque chose est-ce que ça fait de toi quelqu'un d'infidèle c'est une bonne question c'est ça le questionnement aussi que je voulais ça c'est un conflit puis ça c'est un conflit entre Mathieu puis Marie-Louise parce que Mathieu une de ses caractéristiques principales c'est que la fidélité est hyper importante pour lui mais genre à un niveau très 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 ferme parce que ses propres bébites parce que ses propres bébites puis ce qui est le fun c'est que c'est vrai c'est un affaire qui est intéressante on ne sait pas ça on ne connait pas la nature de ses dites bébites-là avant la fin du premier roman pour une raison très simple c'est que tu n'es pas dans la tête de quelqu'un d'autre puis vu qu'on est dans le point de vue de Marie-Louise on est censé ressentir ce questionnement-là pourquoi il agit comme ça c'est quoi qu'il cache puis qu'il ne me dit pas qui fait en sorte que ça vient le chercher à ce point-là puis jusqu'à ce qu'il te le dise tu ne peux pas le savoir moi c'est pour ça que j'aime écrire en première personne c'est pour ça que j'aime faire un narrateur qui est présent parce que j'aime pas tout savoir j'aime lire aussi du narrateur présent parce que j'ai l'impression que comme dans la vraie vie ça nous permet de tranquillement à partir des ajustements à partir des paroles de découvrir les autres personnes de comprendre comment ils pensent comment ils perçoivent la vie c'est quoi leur valeur tout ça pour moi c'est un peu du même mordre que les relations dans la vraie vie de rencontrer des gens puis d'apprendre à les connaître quand je suis dans la tête du personnage principal les personnages secondaires tu apprends à les connaître au même rythme que le personnage alors que dans un narrateur qui serait omniscient le narrateur omniscient c'est tout il peut aller dire tout ce que tout le monde pense en même temps en même temps ça réel c'est ça j'apprécie des romans comme ça aussi mais j'ai vraiment une préférence pour le narrateur présent à cause de ça j'ai l'impression que ça me permet comme lectrice de moi aussi aller apprendre à connaître les personnages secondaires en même temps que le personnage principal c'est le style aussi que j'ai adopté mais avec un petit twist c'est que moi à chaque chapitre le narrateur première personne change de personnage c'est juste ça ça c'est la différence ça c'est différent parce que ça ça veut dire qu'il faut que tu crées des personnages qui te pensent de manière différente et tout tout à fait tout à fait puis ça c'est pas facile nécessairement parce qu'il faut que tu trouves des moyens de les caractériser ça c'est pas toujours facile pas toujours facile en romance on voit ça quand même souvent tu vas voir le point de vue de la fille puis le point de vue du gars c'est très hétéronormatif mais je veux dire c'est encore le trope classique ça va être un code fille ça on va voir ça quand même assez souvent en romance point de vue fille point de vue gars puis tu sais c'est pour ça qu'on parle souvent d'un gars écrit par une fille les hommes parfaits écrits par des femmes parce qu'ils réfléchissent pas comme des entre guillemets des vrais gars non fait que c'est souvent le reproche qui sont faits dans les points de vue masculins c'est que ça paraît que c'est écrit par une fille en fait ce qui est bien le personnage de Mathieu c'est que physiquement il est parfait c'est un beau prof d'éduc bien shapé bien musculé le fantasme de toute femme c'est ça exactement c'est bien mais je trouve qu'il est pas si éloigné de ça d'un vrai gars au sens que il est fâché il a un rituel pour gérer sa colère il va pas en parler parce que comme bien des gars il va garder ça en dedans parce que c'est plate mais c'est le même qu'on se fait éduquer il va garder ça en dedans puis à un moment donné ça va sortir il va dire ce qu'il a à dire des fois ça va être tout croche des fois ça va être ça c'est très 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 masculin très masculin j'ai essayé quand j'écrivais le premier je parlais avec justement mon chum puis des fois j'y posais souvent des questions puis j'étais comme un gars ça réagit tout de même ma perception d'une réaction masculine est-tu cohérente avec la vraie affaire mettons à la base est-ce que c'était si éloigné que ça la vision que ton chum avait versus celle que t'avais mis à la base pas tant je pense que quand même je pense que j'ai créé un personnage masculin qui se pouvait c'est rare que j'ai eu des divergences d'opinion il m'a plus confortée dans l'impression que j'avais puis je pense pas qu'on a eu tant que ça de de divergences il était assez d'accord avec la façon dont je l'écrivais il y a des petits dialogues des fois qu'il a révisé avec moi puis t'es comme oh là non 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 je pense pas qu'un gars dirait ça d'ailleurs en plus tu me disais que ton chum était geek un peu lui il a pensé quoi de la scène du jeu civilisation ça c'est drôle parce que quand j'ai fait le lancement de mon tourne 3 à la librairie les bouquinistes à Chicoutimi Shannon Debiens qui est un geek invétéré qui est assez connu au Saguenay pour justement pour ça avait apporté le jeu civilisation en disant là on a des affaires à régler c'est bon ça part évidemment d'une histoire vécue qu'on ne se méprenne pas j'adore les jeux de société mais c'est juste un jeu de société qui doit 8h pourquoi il faut être craqué moi pour vrai je n'ai pas cette force mentale juste un game de risque c'est beaucoup pour moi c'est pas dans les plus longs puis Monopoly ça passe mais ça commence à être long moi mettons un jeu qu'une partie va durer max 30 minutes c'est l'idéal pourquoi pas une bonne partie de UNO moi j'invite du monde à souper on veut jouer des jeux de société après souper je ne veux pas que vous soyez chez moi jusqu'à 4h de matin ça part d'une fois où j'ai joué à Civilization j'avais trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de règles que j'avais trouvé que c'était long que ça ne finissait plus mon chum il a trouvé ça drôle parce qu'on a le jeu chez nous mais honnêtement ça fait 3 fois qu'on le déménage sans jouer avec on est des jeunes parents nos enfants se couchent vers 7h30 8h partir une game de Civilization à 8h en sachant que nos filles vont se lever à 6h demain matin elle ne sera pas finie la game la game ne sera pas finie ça l'avait vraiment fait rire il y a plusieurs lectrices qui m'ont écrit en lisant ça en disant on a-tu toutes le même chum non non vous avez juste tombé sur des geeks invétéreux très 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 board games moi je te dirais que mes jeux préférés en général ça va être les jeux de mensonges genre tu as un rôle caché puis il faut que tu mènes en bateau les autres membres de ton équipe les jeux qui brisent des amitiés jusqu'à la fin de la game moi c'est ça que j'aime comme ça qu'on joue c'est des petits gnomes puis il faut que tu construises un chemin puis t'es un menteur dans le fond il y en a qui sont des gnomes puis il y en a qui sont des saboteurs ça s'appelle le saboteur c'est vraiment le fun ah ça c'est bien moi ça va être dans la team mettons 20 minutes genre par partie mettons ça dans la team loup-garou avalon deception les affaires de même deception ça je pense que t'aimerais ça si jamais tu mets la main là-dessus genre un petit jeu d'enquête policière un peu mais avec un lotrier caché ça c'est le fun c'est juste 8 heures trop long on s'entend très bien là-dessus ça c'est clair et net sinon maintenant si on sort un peu de la trilogie amour suppléance et autres catastrophes donc là te montrer ton nouveau livre une virale hôtel oui peux-tu nous parler un peu de ça parce que si vous avez fait attention à la couverture vous avez remarqué qu'il n'y a pas un mais 8 auteurs dessus oui on est 8 tout à fait oui c'est notre nouveau projet dans le fond c'est sorti ça fait 2 semaines c'est sorti le 25 septembre je ne me rappelle plus exactement la date le 25 septembre tu as la date oui j'ai reçu le colis une journée avant c'est ça c'est un beau projet en fait c'est Yvonne Gauthier qui est éditrice c'est mon éditrice chez les éditeurs réunis depuis en fait le tome 3 puis elle a édité aussi mon prochain qui sort en novembre Marébasse aux îles puis elle voulait elle avait déjà participé elle-même à des recueils de nouvelles entre autres Mystères à l'école peut-être que tu connais parce qu'elle est elle-même autrice plus éditrice maintenant mais elle a écrit quelques romans puis elle cherchait un petit peu à faire un recueil de nouvelles puis à un moment donné il y a quelqu'un qui a proposé ce projet-là dans lequel elle a embarqué ils sont allés chercher tous les gros noms en fait de ma maison d'édition puis moi je me sens moi j'ai pas tant le sentiment d'imposteur comme autrice tu sais je suis fière de ce que je fais mais dans ce projet-là tu sais je me sentais vraiment la nobody de la gang je vais être bien franche tu sais il y a moi puis après ça les autres ils ont comme toute genre une dizaine de publications au moins je me sentais comme le petit bébé de la gang mais bon j'avais déjà travaillé avec Evelyn ils voulaient mettre une des recrues tu sais plus ils me qualifient plus de recrues que de nobody fait qu'ils voulaient mettre une recrue dans la gang donc ça a été moi qui a été choisie parmi toutes les autrices qu'il y a dans ma maison d'édition puis c'était un projet qui était super le fun tu sais moi j'ai écrit ça pendant la grève enseignante l'année passée tu sais c'était 12 000 mots fait que moi ça m'a pris ça n'a pas été long non c'est ça 12 000 mots ça s'est créé c'est quoi c'est une trentaine de pages ça m'a pris ça m'a pris deux semaines à peu près à l'écrire pendant la grève j'allais gréver le matin puis l'après-midi je faisais ça ça a été super rapide ce qui est dur c'est de réussir à faire une histoire rapidement puis de faire une histoire qui est complète en peu de mots parce que tu sais souvent 12 000 mots mettons dans mes romans de 80 000 75 000 mots ben c'est genre trois chapitres je veux dire c'est vraiment le début l'installation de l'histoire fait que là il faut vraiment que tu ailles plus rapidement au coeur de l'histoire puis tout ça mais j'ai trouvé ça vraiment le fun comme formule ça s'écrit rapidement puis en même temps c'est le fun d'être avec toute cette gang là de voir aussi de quelle façon tout le monde nous on avait des bases communes on s'était consulté puis qui avait été décidé aussi par la directrice d'édition puis après ça on pouvait travailler un peu comme on voulait à partir de la base qui était l'hôtel ce qui est cool c'est qu'un hôtel c'est un mini-village fait qu'on pouvait y faire arriver un peu tous les personnages qu'on voulait toutes les situations ou presque qu'on veut il y a des lieux aussi où on peut aller dans l'hôtel un restaurant un bar tout ça fait que tout le monde a pu aller piger des lieux dans l'hôtel aller piger des éléments il y a la machine à la glace il y a une statue qui revient il y a un personnage récurrent donc c'est ça c'est vraiment un beau projet c'est vraiment un fun à la date de la réception il est super les prises sont vraiment ce que je trouve nice avec ce concept là c'est que c'est réutilisable dans un autre contexte une gang de geeks à l'hôtel pendant une convention de gaming c'est totalement réutilisable dans ce genre d'affaires c'est réutilisable à l'infini honnêtement il pourrait faire une virale hôtel 2 puis on pourrait tout arriver avec des personnages entièrement différents puis des histoires complètement différentes parce que c'est le lieu de tellement d'histoires je veux dire un hôtel il y a tellement de raisons d'aller à l'hôtel vraiment puis j'ai cru comprendre parce que j'ai pas lu encore au complet une virale hôtel mais j'ai cru comprendre dans la partie que j'ai lu que c'était genre tous les gens se rassemblaient là à cause des manifestations puis de la grève non en fait c'est ça c'est la seule que t'as lu c'était ça le contexte mais les autres c'est tous des raisons différentes ok c'est bon donc toutes les autres nouvelles c'est pas la raison dans le fond pour laquelle ils se retrouvent à l'hôtel fait que tout le monde a son propre personnage il y en a qui sont allés chercher des personnages de leurs anciens romans fait que c'est chouette aussi c'est rien pour briser la compréhension d'un lecteur qui aurait pas lu les anciens livres mais tu sais les lectrices qu'ils connaissaient ben ils sont contentes de retrouver certains personnages de retrouver certains personnages toi t'en as-tu ramené un de ta trilogie non j'en ai pas ramené parce que en fait je voulais faire un peu une cassure aussi avec ma trilogie j'étais comme rendue là tu sais j'avais quand je l'ai écrit en fait le tome 3 venait d'être publié ça faisait même pas un mois fait que il a sorti ça en novembre 2023 puis j'ai écrit ça en décembre 2023 ok ouais fait que j'avais comme envie de faire une cassure au début j'avais comme envie de ramener dans le fond Louise puis Nicole puis des amener à l'hôtel mais qui sont la mère et la tante de Marie-Louise mais finalement je sais pas on dirait que c'était finalement pas exactement ce que j'avais envie de faire j'avais comme commencé quelque chose puis finalement je l'ai scrappé puis j'ai recommencé je me souviens que t'avais posé une question sur ton Instagram quel personnage je ramène ou quel vous pensez ça c'est un autre projet c'est celui que je suis en train d'écrire en ce moment ah d'accord là il y a un personnage de la trilogie que je ramène là j'étais comme là j'ai écrit Marie-Basse aux îles j'ai écrit une virale hôtel que c'est des histoires uniques avec des personnages nouveaux puis là j'avais comme envie de ramener un personnage est-ce que ça va être une trilogie Marie-Basse à l'hôtel Marie-Basse aux îles non ça va être un tour unique celle de ceux qui liront comprendront en lisant pourquoi cette histoire-là n'existe qu'en un seul tour c'est bon c'est bon puis on peut s'attendre à une sortie pour quelle année ah ben Marie-Basse aux îles sort c'est au 6 novembre oh ok c'est déjà moi dans ma tête j'étais comme ah ça s'en vient peut-être l'année prochaine processus d'écriture ben là dans le fond en tout cas juste pour être sûr qu'on se comprend dans le fond Marie-Basse aux îles c'est ma nouvelle romance qui sort cet automne puis le livre que je suis en train d'écrire en ce moment sort à l'automne 2025 à l'automne 2025 ok puis lui on a-tu le droit d'en savoir ou ses secrets confidentiels ok c'est bon parfait malheureux ok c'est bon à part que je ramène un personnage à l'univers de l'amour d'accord d'accord c'est bon on comprend très bien c'est la seule affaire que je peux dire fait que c'est ça puis il y a des beaux projets aussi 2025 ça va être une année chouette aussi j'ai des beaux projets qui s'en viennent puis si on veut te rencontrer est-ce qu'on a des chances de te voir au salon du livre de Québec oui je vais être là cet automne je l'ai fait tous fait que j'étais au Saint-Livre il y a deux semaines je vais être en Estrie dans deux semaines je vais au début du mois de novembre à Rimouski puis fin novembre début décembre c'est Montréal fait que cet automne je l'ai fait tout puis au printemps je devrais être Trois-Rivières-Québec c'est bon ça fait que si jamais vous voulez la rencontrer sachez qu'il va y avoir de ses livres donc dans le fond Québec c'est tout le temps super le fun l'année passée l'année passée j'ai sold out mes livres je m'en souviens je te pensais de voir puis tu me l'avais dit ça continue de me surprendre parce que lui ça fait quand même mettons si je me ramène à Québec l'année passée ça faisait quand même deux ans qu'il était sorti puis dans le monde de l'édition deux ans c'est vieux c'est un vieux livre fait que la durée moyenne d'un livre mettons au Québec c'est à peu près six mois le hype c'est maintenant six mois je suis vraiment chanceuse parce que le tome 1 continue de sortir quand même vraiment beaucoup malgré malgré qu'il n'est plus tout nouveau je pense qu'il continue d'être actuel peut-être par sa thématique tout ça donc j'avais été surprise la seule affaire qui n'est pas actuelle dans ton tome 1 c'est que Scolago n'existe pas dedans c'est la seule affaire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Scolago c'est la plateforme sur laquelle on fait nos demandes de suppléance ou qu'on reçoit avant c'était genre tu prends un téléphone puis tu espères qu'on t'appelle avant ça il y avait une madame qui c'était sa job être répartitrice puis appeler les gens ouais je sais c'est pas cohérent mais jusqu'à date on me le reproche on me le reproche pas trop je pense que les gens peuvent s'imaginer bon ben les gens qui le lisent puis qui enseignent pas plus tard que 5-6 ans savent très bien ben c'est ça c'est pas une affaire comme je l'ai 30 ans mais c'est ça les gens peuvent s'imaginer que quand ça a été écrit il y a quelques années c'était encore ça fait que pour l'instant j'ai pas trop de reproches à l'égard du fait qu'il n'y a pas de plateforme en ligne ben non c'est ça exactement sinon mettons là ça c'est une petite question qu'on avait discuté avant que j'arrive à ma question de conclusion quand que j'ai fait la petite affiche graphique outre le fait que je t'avais outre le fait que outre le fait que tu t'es appelé Andréane Fortin pendant un instant tu m'avais dit que je préfère le terme autrice plutôt qu'auteur moi dans ma tête ça a toujours été les 12-10 mais est-ce que grammaticalement les deux sont corrects sauf que j'imagine que la différence entre les deux est vraiment quelque chose qui relève du monde littéral j'imagine dans votre perception ou bien il y a une vraie différence de langage mettons grammatical ou je sais pas ben il y a une vraie différence dans le fond les deux oui sont acceptés par l'office de la langue française j'ai eu un cours d'étymologie moi à l'université jadis naguère et la prof expliquait justement la racine des mots la racine latine souvent dans notre langue française des mots puis ben cette prof là était clairement féministe puis elle ça la faisait chier le nombre de termes qui étaient disparus parce que en fait parce que les messieurs disaient que les madames devraient pas faire ce travail là dans leur vie fait qu'à la base si tu prends la racine latine du mot auteur le féminin doit être autrice au même titre que acteur devient actrice ces deux mots là ont la même la même racine latine je comprends mais dans les années je sais pas combien ben les messieurs disaient ben là j'ai pas besoin d'un mot féminin pour dire auteur les madames ils ont rien à écrire puis ils ont rien à dire ils ont rien à écrire oh mon dieu mais la base c'est ça c'est qu'on insinuait en fait que les femmes ne pouvaient pas porter un titre d'écrivaine ou d'autrice parce qu'il n'y avait rien de pertinent à dire c'est fou hein oui le terme a été pas est comme disparu parce qu'il n'était jamais utilisé parce qu'on disait que les femmes n'avaient pas de place dans ce monde-là littéraire évidemment ça a évolué mais on a tellement été déshabitués à entendre ça que souvent on entend puis je l'entends dans le monde littéraire souvent genre oh mon Christ je trouve ça tellement lettre mais en fait ça n'a pas lieu d'être parce qu'on est habitués de ne pas l'entendre puis la raison sous-jacente à ça est misogyne puis je comprends on s'entend on remonte je ne sais pas combien de centaines d'années puis c'était les messieurs qui décidaient les affaires dans ce temps-là puis les madames n'avaient rien à dire mais de nos jours ça n'a plus lieu d'être c'est pour ça que ça a été ramené puis autorisé on va dire en guillemets par l'office de la langue française puis tout ça fait que moi je l'utilise parce qu'en fait c'est le bon mot que tout le monde devrait utiliser après tout le monde utilise le mot que ça est temps d'utiliser moi je suis pas donc c'était pas dogmatique là-dessus moi mais souvent quand je l'explique ben tu sais je veux dire mes amis connaissaient pas la raison tu sais la différence entre auteur et autrice puis je leur ai expliqué puis j'ai plein d'amis maintenant qui utilisent autrice parce qu'ils ont réalisé que dans le fond la raison fondamentale à ça était vraiment niaiseuse effectivement puis tu sais tu as corrigé en masse de travaux puis tu as utilisé en masse Microsoft Word et Google Doc dans ta vie probablement pour remarquer que Google Doc considère que autrice est une faute et que auteur est le bon terme à utiliser parce que moi automatiquement quand je prends mes notes de lecture si j'écris le mot autrice on me fait dire oui c'est fou on va up to date encore pas vraiment Antidote l'accepte par contre ça c'est bien tu te corriges avec Antidote Antidote autorise autrice là je c'est bien parce que j'écris tout le temps moi je l'ai tu sais dans mes documents je l'écris par Andréanne j'ai du four autrice puis Antidote m'aimait pas de petite barre rouge mais c'est bon sur moi ça Microsoft Word effectivement est pas d'accord encore il y a des petits exemples qui sont sortis dans le chat par exemple que Maman Jou me dit beaucoup de femmes ont eu des noms d'emprunts d'hommes pour pouvoir publier leur livre ben justement l'autrice de Fifty Shades of Grey elle a fait ça ensuite Marie Shelley l'autrice de Frankenstein qui est mon roman préféré elle a pris le nom de son mari pour se faire publier ben oui il y en a plein puis il y a d'autres mots comme ça genre je veux pas dire n'importe quoi au cas où les gens en étymologie nous écoutent mais médecin pour une femme devrait être médecine c'est un des termes aussi qui est disparu parce qu'à l'époque ben les madames on voulait pas qu'ils soient des médecins ah ok mais sauf qu'on a gardé le terme médecine pour parler de la science à la place oui la science mais tu sais comme pour le métier le métier médecine n'existe pas puis on a même la misère à le prononcer parce qu'on se dit ben voyons c'est bien bizarre ça fait un mieux quand même ouais puis il y en a plusieurs la preuve justement que j'avais eu à en nommer plein des métiers puis la raison sous la chante à ça c'est vraiment comme juste la misogynie de la société de l'époque puis c'est complètement disparu puis là on ramène ça fait que tu sais il y a un ben je veux dire une prise de position dans l'utilisation du terme mais quand on connait la raison moi je considère que tu sais j'ai des affaires à dire dans dans mes dans mes moi je confirme que oui dans mes romans fait que j'utiliserai pas auteur je vais utiliser autrice parce que je vais pas donner ce pouvoir-là aux mots de base qui disaient que je devrais pas écrire puis je devrais pas dire des affaires c'est bon c'est bon ben c'est le fun d'avoir cette explication-là parce que là tu m'apprends quelque chose je veux dire moi je suis quand même bon en français mais je ne suis pas prof de français puis je n'ai pas eu de cours d'étymologie non plus du français je veux dire c'est franchement intéressant pour vrai conscience parce qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas qui expliquent plein d'affaires dans notre langue puis justement au niveau du féminin puis du masculin c'est quelque chose de particulier à la langue française la féminisation de plein de mots de genrer des objets tout ça puis il y a des raisons qui partent de la base de la langue à tout ça fait que c'est super intéressant pour mieux comprendre puis mieux aimer notre langue c'est ça voilà c'était mon petit mon petit historien le prof de français c'est qu'avec des femmes dans un domaine d'hommes je connais ça oui maman joue dans le domaine informatique fait que par exemple fait qu'effectivement c'est un domaine d'hommes l'informatique ben oui ben oui vraiment puis tu sais j'ai créé un personnage qui est dans un domaine féminin mais j'ai un projet sur la table avec une femme qui va être justement dans un domaine plus masculin puis j'ai vraiment hâte de présenter ce projet justement parce que je pense que ça va parler à plusieurs femmes parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des domaines d'hommes ils se confrontent encore aujourd'hui à des ouais c'est clair et net à des domaines d'hommes ben non puis c'est plate mais souvent les femmes qui se ramassent dans des domaines d'hommes ils finissent par devenir genre vraiment aussi secs puis cru que des hommes dans leurs propos parce que des fois c'est des mécanismes de défense ben c'est ça exactement c'est con mais je vais donner un exemple du cinéma le deuxième film Aliens dans le deuxième film Aliens il y a une scène que moi j'adore j'adore c'est juste une petite courte mais elle est parfaite Hélène Ripley sort de sa cryogénisation elle se ramasse dans un vaisseau des centaines d'années après le premier film puis sur place ben la compagnie veut retourner sur la planète où se trouvent les aliens parce que ben ils veulent exploiter l'économie les ressources sur place etc pis ils envoient une troupe de soldats pour faire le ménage sur place et parmi la troupe de soldats il y a une femme et c'est un film des années 80 hein voilà et là la femme qui est tu sais quand même un peu on va dire un peu masculinisé un peu dans son apparence un petit peu à un moment donné il y a un gars dans le vaisseau qui la regarde pis qui dit on t'a-tu déjà pris pour un homme elle répond non pis toi ouais c'est bon moi ça j'adore ça ben ça c'est un des exemples de mécanismes de défense où une femme dans un domaine d'homme elle finit par être obligée de parler comme ça pour pas se remarcher dessus par des gars je pense que c'est une façon de se protéger ouais c'est ça exactement montrer qu'ils ont du caractère pis non tu vas pas les dominer pis leur piler dessus ouais c'est ça effectivement le corps est parfait moi c'est c'est ma quote préférée du film sans aucun contredit c'est bon ouais ça pis sinon peut-être j'ai quelque chose d'autre qui m'a été inspirée par exemple par rapport plus au milieu de l'édition et tout moi je me souviens d'une affaire pis ça je veux que t'en parles parce que les gens savent pas tout le temps la première fois que j'ai vu ton livre c'est ton chariot à l'école ou le fait que tu m'avertis genre littéralement tu m'avertis mais t'sais c'est de la chiclite pas sûr que tu vas aimer ça je t'avais demandé mettons là y a-t-il moyen de se procurer ton roman autre part que dans une librairie genre pour que ça permette d'avoir t'sais pour que t'aies plus de profit etc pis tu m'avais dit ben non c'est pas possible etc et tout fait que dans le fond peut-être juste expliquer genre c'est quoi le le mode en fait de paiement autour des éditions pis pourquoi est-ce que t'sais c'est les maisons d'édition qui contrôlent vraiment le marché au complet parce que toi t'es édité à compte d'éditeur si je me trompe pas ouais moi je suis ben je suis dans une maison d'édition ben c'est un choix t'sais que j'ai fait aussi parce que je pense moi je pense pas que je me serais auto-édité t'sais c'est énormément de travail t'sais il y a quand même des frais aussi liés à ça t'sais dans une maison d'édition veux veux pas c'est la maison d'édition qui porte le fardeau financier t'sais tu vends aucun exemplaire de ton roman ben c'est comme pas ton problème t'sais tous les romans qu'ils vont avoir imprimés ben ça leur appartient t'sais fait que c'est eux autres qui gèrent ça tant que tu fais imprimer 500 romans en auto-édition pis t'en vends trois ben le fardeau financier sur toi c'est toi qui as perdu de l'argent fait que t'sais moi je pense pas que je serais allée en auto-édition si j'avais pas été publiée en maison d'édition pis après t'sais je veux dire il y a des débats sur la créativité et tout ça ben moi je suis quand même chanceux je suis dans une maison d'édition qui me laisse quand même beaucoup de place t'sais qui laisse énormément de place à ma créativité pis qui m'a jamais empêchée de rien pis tout ça pis après je sais pas c'est pas je sais pas t'sais mettons l'expérience d'autres autrices d'autres auteurs je peux pas parler pour eux mais moi c'est pas je me suis jamais sentie empêchée de faire quoi que ce soit par ma maison d'édition ok c'est bon c'est muselé fait que t'sais en maison d'édition tu reçois 10% c'est pas mal standard tu reçois 10% du prix de vente de ton roman fait que t'sais comme moi mon troisième tome sauf erreur il est 28,95 28,95 donc je reçois 10% de 28,95 jusqu'à concurrence d'un certain nombre après ça augmente mais t'sais c'est genre 10 000 je pense au Québec pour être best-seller c'est faut que t'en vendes 3 500 dans la catégorie le roman adulte dans laquelle je suis pis t'sais la moyenne au Québec est de 800 exemplaires vendus tant que ça c'est quand même pas si élevé que ça c'est pas si élevé que ça fait que t'sais quand on prend en considération tout ça t'sais ça fait mettons 2,90 par livre pis la plupart des gens vont en vendre t'sais la moyenne est de 800 ça veut dire qu'il y en a qui en vendent 100 pis il y en a qui en vendent 10 000 pis à partir de quel moment mettons une maison d'édition rentre dans ses profits pour ça je pourrais pas dire honnêtement mais t'sais eux c'est sûr qu'ils font plus t'sais les maisons d'édition font plus que les auteurs mais eux ils ont aussi des gens à payer t'sais moi ce que je sais c'est que mettons produire un roman en termes t'sais de salaire pis de un premier tirage d'un roman qui mettons dans ma maison d'édition c'est autour de je pense c'est 2000 exemplaires un premier tirage en comptant la correction la révision toute la patente je pense que ça tourne autour de ça coûte à peu près 7-8 000 $ à produire fait que t'sais faut quand même qu'ils en vendent pas mal parce que eux ils font je pense la maison d'édition 30% sur le roman parce que après ça il y a aussi le distributeur il y a les libraires qui font de l'argent je sais pas les pourcentages exactement de tout le monde mais il me semble l'éditeur c'est quelque chose c'est autour de 30% fait qu'il faut quand même qu'ils en vendent beaucoup pour être capables de vraiment rentrer dans leurs frais fait que parce qu'au final si tu me dis que mettons à 800 exemplaires ils arrivent à 800 avec ce que tu me dis moi j'ai l'impression qu'ils sont en déficit par rapport au prix de production d'un roman ben sûrement parce que le prix du papier est tellement élevé maintenant que c'est super difficile dans le fond pour les maisons d'édition c'est pas des milieux très fortunés c'est pas une affaire de riches fait que oui ils vont avoir des auteurs ils vont sortir des Jean-Philippe Plot puis des Amélie Dubois dans ma maison d'édition puis ils vont sortir des Marie Laberge ces auteurs-là Patrick Sénécal ils écrivent peu importe ce qu'ils vont à créer par la presse qui vont vendre 10 000 copies fait que c'est ces auteurs-là qui permettent à des maisons d'édition de continuer de publier des auteurs qui vont en vendre moins après moi je suis chanceuse je veux dire je tire bien mon épingle du jeu dans ce contexte-là mais c'est à cause des gros noms que les petits noms peuvent exister parce que veut veut pas je suis pas dans les finances des maisons d'édition mais je vois ils pourraient pas s'en sortir si tous leurs auteurs vendaient 500 copies chaque de leur roman non c'est ça que je veux dire des gros noms qui des fois les gens ça m'arrive souvent d'entendre la question pourquoi il y a autant de livres de cuisine au Québec parce que ça se vend je veux dire les maisons d'édition ils vont sortir un livre de recettes écrit par un influenceur en sachant qu'ils vont en vendre 5000 copies chez Costco puis ce livre-là va leur permettre de sortir le livre de quelqu'un qui est pas mal moins connu qui va en vendre 250 mais c'est une belle vision parce que ça permet de dévoiler des nouveaux artistes d'en montrer puis de permettre un potentiel c'est un système qui est fragile cette affaire-là puis si on veut qu'ils continuent d'avoir des nouveaux auteurs qui puissent publier puis qu'ils continuent d'avoir un renouvellement des noms dans le monde littéraire québécois faut permettre dans le fond que ces gros noms-là continuent de publier puis oui c'est correct qu'ils publient des affaires qui sont populaires je veux dire si les gens lisent ben tant mieux non c'est ça exactement pourquoi c'est pas de la sous-littérature parce que c'est populaire ben non pas du tout fait que je pense que moi c'est comme ça je le vois je jalouse pas les gens qui en vendent plus que moi parce qu'à quelque part c'est à cause d'eux que moi à un moment donné on a pris un risque sur moi de sortir mon premier livre ils prennent un risque un nouvel auteur c'est un risque financier pour une maison d'édition ils n'ont aucune idée combien ils vont en vendre ils pourraient n'en vendre aucun puis ça serait eux de gérer ces 2000 qui dorment dans des boîtes j'imagine c'est ça puis à ce moment-là est-ce que les maisons d'édition ils favoriseraient pas plutôt l'édition à compte d'auteur que si tu sors le cash puis eux autres ils font la job il y a des maisons d'édition qui font ça au Québec entre autres l'apothéose c'est une maison d'édition qui aide à faire c'est un genre entre les deux c'est comme de l'auto-édition mais les auteurs vont payer une partie mais ils se font appuyer par la maison d'édition par rapport mettons à la correction la révision de leur manuscrit fait que c'est comme un travail commun c'est un peu entre les deux entre l'auto-édition puis la maison d'édition fait que si ça existe ça reste que les maisons d'édition s'ils veulent continuer de faire des sous il faut qu'ils continuent il faut qu'ils continuent il est temps il faut qu'ils continuent à investir des sous fait que c'est ça je pense que ils vont c'est un écosystème qui est fragile puis tout le monde a comme sa petite place là-dedans puis je ne juge pas les gens qui s'en vont en auto-audition au contraire je les trouve courageux c'est extrêmement difficile de sortir de ton cercle d'amis et de famille puis d'aller en vendre à des purs inconnus quand tu es personne si tu es un influenceur c'est une chose puis tu as 10 000 abonnés sur TikTok mais si si tu es quelqu'un normal qui a genre 300 abonnés puis que c'est tous tes amis puis ta famille puis le monde à qui tu es allé à l'école c'est dur de faire ta place je comprends c'est pas un domaine dans lequel tu fais vraiment de l'argent il y en a des gens qui vont gagner leur vie avec ça au Québec mais c'est une poignée il y a Patrick Sénécal puis Anne Robillard puis je pense que c'est tout il y en a quelques-uns mais il y a des fois il y a des contextes aussi qui expliquent pourquoi ils sont capables de gagner leur vie avec ça mon Dieu tant mieux pour eux moi je ne voudrais même pas faire ça à temps plein j'aime mon travail puis j'aime ma job de jour j'aime ça enseigner puis ça m'alimente d'être avec des gens j'aimerais pas ça être tout le temps chez nous puis écrire tout seul dans ma caverne je ne pourrais pas dire pour Daniel Laferrière par exemple à quel point il en vend c'est sûr qu'il doit faire partie de ceux qui en vendent le plus il fait des conférences aussi c'est ça qu'il joue aussi des fois dans les auteurs qui font ça à temps plein par exemple en jeunesse il y en a quand même qui donnent leur vie avec ça parce qu'ils font énormément de conférences dans les écoles ils se font payer pour venir faire des animations dans des bibliothèques des choses comme ça il y a ça aussi qui permet à des auteurs de vivre entre guillemets de leur écriture mais c'est pas parce qu'ils écrivent c'est parce qu'ils vont faire des animations ils ne font pas juste écrire c'est ça exactement ça a l'air de rien mais quand une école décide d'acheter un livre pour les classes de français c'est des ventes de plus ben oui les livres jeunesse justement avec les séries de classes ça devient rapidement exponentiel quand on en achète 35 d'un coup pis que là des fois il y a un petit hype sur un roman jeunesse on va être des dizaines et des dizaines de classes au Québec à acheter à coup de 30 35 romans ça peut monter ça monte quand même vite ça aide à faire monter des ventes en tout cas ouais c'est ça pis d'ailleurs tu as une question justement de Maman Jou elle dit est-ce qu'il y a des sujets où est-ce que les maisons d'édition les automatiquement non pas parce que c'est pas des sujets qui sont corrigues mais parce que ça se vend pas ben sans doute t'sais il y a des sujets qui sont toujours plus plus audacieux t'sais il y a des maisons d'édition par contre qui qui sont prêts là à aller à franchir le pas pis à faire des des affaires un peu différentes c'est sûr que t'sais on est encore on écrit encore beaucoup des histoires très entoronormatives on a des personnages t'sais LGBTQ+, mais t'sais des romances LGBTQ+, t'sais ça fait peut-être 2-3 ans là t'sais qu'on en trouve plus sur le marché t'sais si on m'avait posé cette question-là peut-être il y a 10 ans d'après moi j'aurais répondu que c'est difficile de se faire publier avec un personnage principal mettons qui est homosexuel au Québec maintenant c'est plus ça t'sais il y en a dans les pis il y a des personnages principaux qui sont homosexuels t'sais autant des femmes que des hommes fait que t'sais de plus en plus je pense à Ediline qui ont plein de livres vraiment avec des personnages ultra colorés de t'sais de la diversité mais t'sais pas juste de genre mais t'sais ils ont des histoires super éclatées donc t'sais de nos jours de moins en moins de sujets sont tabous mais sans doute que ça arrive encore qu'il y a des auteurs qui se font conseiller de prendre une autre direction dans leur maison d'édition pis t'sais après il y a peut-être des gens qui vont écrire des livres pis qui vont l'envoyer dans des dizaines et des dizaines de maisons d'édition sans que ça soit jamais publié parce que ça rentre pas t'sais dans un certain cadre mais t'sais là ça je suis pas dans le secret des dieux dans cette partie-là c'est ça il y a juste une affaire que de près ce que j'ai compris que tu me disais c'est que les maisons d'édition ont quand même une identité marketing de l'avant par exemple toi de ton côté vous faites que de la romance et de la littérature jeunesse il me semble ouais c'est ça il y a des lignes éditoriales c'est sûr t'sais je veux dire si t'envoies un roman purement d'horreur chez les éditeurs réunis je pense pas que t'as une réponse positive non c'est ça exactement ils iront probablement même pas ton roman ils vont regarder ton synopsis puis ils vont faire ouais ben non t'sais ça fait ça ne fit pas avec ce que nous on fait fait que t'sais c'est sûr que si on est un aspirant auteur il faut cibler ben t'sais je veux dire on est libre d'envoyer partout mais t'sais les gens sont libres de ne pas nous lire parce que ça ne correspond pas à leur ligne éditoriale aussi là fait que oui toutes les maisons d'édition puis d'habitude c'est facilement trouvable sur leur site internet on a une t'sais ça explique facilement un peu c'est quoi qui est publié t'sais jeunesse romance plus horreur ouais c'est ça le trailer des récits de vie t'sais il y a plein de gens différents on dirait que les récits de vie c'est très populaire au Québec très très populaire oui c'est populaire des genres d'autobiographie ou de biographie t'sais il y a un petit sport dans ma maison d'édition qui a des petits récits de vie il y a entre autres un policier qui raconte des histoires de policier de sa vie de policier j'en vois souvent quand je vais en salon du livre ce genre de truc là mais je pense que ça fonctionne quand même assez bien il y a un public pour ça les gens il y en a qui aiment ça lire des vraies histoires des affaires qui sont arrivées pour vrai aux gens qui sont pas romancés il y a un public pour ça clairement parce que ça continue de se publier non ça c'est un peu se comprendre je vois effectivement j'asais l'autre fois parce que l'autre fois dimanche en fait je faisais de la lecture en live d'un livre en fait celui-là ici qui a été écrit par un chauffeur du RTC au Québec qui est en grande partie un fait vécu lui il nous a dit que c'était 50-50 moi j'ai parlé avec mon père au téléphone il a dit non c'est plus 75-25 c'est ça parce que ton père est chauffeur au CRTC au RTC c'est ça pis c'est un de ses collègues pis grosso modo l'histoire parle justement c'est un peu un fait vécu un homme qui vit son divorce l'alcoolisme la drogue pis que ça va vraiment pas bien pis c'est ça pis qu'il essaie de se sortir de sa dépression et tout là et tout là fait que tu sais on est un peu dans ce style-là mais du point de vue masculin ce qui est plutôt rare dans le monde littéraire de ce que j'ai compris parce que c'est souvent écrit du point de vue féminin ce genre d'histoire-là ouais c'est vrai à date j'ai appris si bien donc tu sais j'ai pas fini je vais le continuer je pense avoir du temps d'ici la fin de la semaine idéalement pour le pour le terminer pour pouvoir partir pendant la fin de semaine au chalet avec la grosse pépite du mois que je me suis gardé parce que je suis dans une thématique un peu style horreur d'e-press true crime pour septembre et octobre pis le dernier que je me suis gardé c'est le livre du Marquis de Sade fait que je me suis gardé ça comme punch petite lecture de chevet légère ouais ouais tout à fait ben tu sais j'ai lu Stephen King j'ai lu le dernier de Patrick Seneca j'ai lu au première l'âge de Justine Malepard qui est sorti cette année que j'ai fait ah c'est bien j'ai lu le livre sans nom je sais pas si tu connais la saga du Bourbon Kid ou pas du tout c'est ça non pas du tout ok parce que c'est quand même populaire pis connu mais tu sais c'est dans l'horreur policier fantastique un peu donc c'est ça c'est quand même connu pis c'est connu parce qu'on connait pas l'auteur l'auteur est anonyme on sait que c'est un anglais il a posté ça sur un forum à un moment donné il a sorti onze livres il a puttché ça dans une maison d'édition il y a personne qui sait c'est qui ah ouais bon ouais c'est complètement mais il y en a ici au Québec aussi des gens qui qui publie sous des noms des anonymes moi dans ma maison d'édition il y a une femme qui publie qui a publié plusieurs romans pis on sait pas c'est qui ah ouais elle a un pseudonyme pis dans ma maison d'édition personne sait c'est qui bon il y a plein de gens cachés comme ça écoute ça va être ça pis bref c'est ça fait que je m'étais gardé ça comme dernière lecture du mois à analyser parce que le livre m'a été prêté par quelqu'un pis je trouvais que ça fitait avec le thème horreur ben oui surtout considérant que d'après ce que j'ai su le Marquis de Sade a essayé la plupart des choses qu'il relate à l'intérieur pour de vrai pis j'ai pas encore ouvert le livre mais ayant lu mettons les reconstructions du Marquis de Sade de la part de Patrick Sanecal tu sais c'est ça j'ai ouais ça serait c'est ça c'est un autre genre de lecture je vais c'est ça je vais juste me contenter de ton avis ouais rendu là c'est ça c'est bien correct justement pis justement sinon ben t'sais tu sais que je suis en ce moment en processus d'écriture de livres pis que je suis plus mettons dans dark fantasy et tout pis même si c'est pas le même genre j'ai l'impression qu'il y a quand même des conseils qui bénéficient à tous les auteurs peu importe le genre toi maintenant en tant qu'autrice d'expérience serais quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le processus d'écriture ben j'aimerais vraiment ça te dire fais toi un plan là tu sais je pense que c'est le conseil qu'il faudrait que je dise mais tu sais c'est drôle on dirait les cours de français fais ton plan pis ton brouillon avant genre ouais c'est ça je suis incapable de faire ça moi-même fait que tu sais je veux dire je peux pas donner vraiment ce conseil-là à quelqu'un je m'écris quand même mes grandes lignes mais tu sais j'ai pas j'ai pas de plan clair chapitre par chapitre je sais qu'il y a des gens qui font ça pis je les admire grandement mais c'est vraiment pas mon cas je pense que c'est surtout d'avoir moi je travaille avec je me fais tout le temps des fiches de personnages pour éviter de bon caractéristiques physiques sociales pour éviter de me tromper pour pas être obligé tout le temps de rechercher dans mon document aussi par mot-clé pour être sûre que je me suis pas trompée dans la couleur de ses cheveux donc ça je dirais si tu veux te faire éditer de cibler aussi ton type de maison d'édition dans laquelle tu envoies ton ton manuscrit je l'ai dit tantôt mais regarde ce que la maison d'édition fait pour cibler la maison d'édition qui correspond à ce que tu veux en fait si tu envoies un truc de fantasy dans une maison d'édition de romance ben juste t'auras pas de réponse non en effet donc c'est un peu push pis tu sais je pense qu'il faut être quand on s'envoie dans un processus d'édition il faut être aussi très humble on sait pas tout au départ je savais pas tout pis je sais pas encore tout évidemment fait que les éditeurs sont pas mal intentionnés il faut être humble il faut pas penser je pense qu'on écrit c'est correct on peut être confiant avoir l'impression qu'on a écrit quelque chose de bien mais savoir qu'on peut encore le modifier pour l'améliorer c'est un peu la job des éditeurs des éditrices fait que ouais avoir tu sais essayer d'organiser pis tu sais de te faire une routine d'écriture moi j'essaie d'avoir ça dans ma vie c'est pas tout évident avec ma job mes enfants mais d'avoir une routine d'écriture ça aide à conserver un rite aussi qui se peut tu sais dans je pense que toi tu fais beaucoup des gros rushs d'écriture ben intense plusieurs heures consécutives c'est quoi mon secret? le café non non avoir un stagiaire ben oui c'est lui qui enseigne je veux dire moi quand ma planif tu sais ma planif elle finit jusqu'à la fin de l'année là en ce moment genre c'est pas des blagues genre genre fait que moi j'ai clenché ma planif pis là ben quand mon stagiaire enseigne pis que j'ai pas de correction pas de documentation rien à préparer je rouvre mon roman je fais des petites corrections pis tu sais là techniquement je suis à 40 000 mots à peu près 160 quelques pages fait que c'est ça ben tu sais comme je te disais de voir aussi tu sais souvent quand on regarde sur les sites des maisons d'édition il y a quand même des petites infos genre le nombre de mots qu'ils cherchent pour leur manuscrit ce genre de choses là tu sais des fois il y a des gens je vois ça des fois sur des groupes d'auteurs sur Facebook mais là ils disent ah mais là j'avais écrit un manuscrit de 150 000 mots je suis incapable de me faire publier ouais c'est plate parce que tu sais les maisons d'édition ils prendront en général les romans pour adultes au Québec ça tourne autour de 80 000 mots c'est là dedans des fois un peu moins des fois un peu plus mais pour des auteurs inconnus c'est rare qu'ils vont publier un roman de 100 000 mots première shot parce que tu sais on en a parlé mais le prix du papier est tellement élevé le risque financier est sur la maison d'édition fait que pour quelqu'un qui est vraiment inconnu à moins qu'ils lisent quelque chose qui est le Da Vinci Code puis qu'ils savent qu'il va se vendre à des millions d'exemplaires c'est rare qu'ils vont prendre cette chance-là fait que tu sais il faut aussi essayer de se conformer un peu à ce que les maisons d'édition demandent parce que sinon ils vont peut-être accepter ton manuscrit mais ils vont quand même te demander de le couper fait qu'ils vont dire ouais il faut que t'enlèves plusieurs chapitres parce que puis ils vont t'expliquer pourquoi fait que tu sais après ça se doit à toi d'être libre de dire est-ce que je le change tu sais faire attention des fois les gens ils veulent faire des trilogies tout ça faut que tu sais les maisons d'édition aiment ça aussi quand les livres se lisent un peu indépendamment l'un que l'autre oui il y a une continuité mais tu tombes sur le deuxième par hasard en bibliothèque ben t'es capable de suivre tu sais ouais quand c'est une très longue histoire qui dure sur deux romans finalement souvent c'est pas super vendeur non ça parce que tu sais que ça vient avec un mandat d'acheter je suis quand même content pour ça parce que dans ma tête le 1 mon tombe 1 ben je sais que j'avais 3 en tête mon tombe 1 peut suffire à lui tout seul même si la fin est clairement ouverte vers une suite l'histoire se conclut quand même ben c'est ça ben c'est ça que les maçons d'édition recherchent en général parce que il faut se rappeler que c'est une business cette affaire-là ça fait que veux veux pas il faut qu'ils oui ils veulent publier des affaires pertinentes ils veulent publier des trucs différents mais ils veulent aussi faire de l'argent ben oui naturellement c'est une business pour vrai tu sais c'est con mais j'ai vraiment l'impression que des auteurs de fantaisie il n'y en a pas tant que ça au Québec j'ai pas l'impression que j'en ai beaucoup il y a un peu chez Luzerne Rouge Luzerne Rouge qui publie des trucs un peu dans ce genre-là un peu paranormal un peu fantasy ils mettent des tu sais c'est ça mais oui je pense que c'est plus plus rare c'est beaucoup en auto-édition encore je pense ouais c'est ça pis tu sais c'est ça pis d'ailleurs parlant des maisons d'édition je vois beaucoup en fait depuis que j'ai commencé à avoir ce projet-là c'est drôle j'ai des sponsors sur Facebook de maisons d'édition qui disent envoyez-nous envoyez-nous vos manuscrits pis à chaque fois que je lis sur le site j'ai l'impression genre que c'est des petites maisons d'édition genre faites dans un site faites dans un sous-sol random quelque part genre vraiment c'est le feeling que ça me donne mais est-ce qu'on peut se fier à ça j'entends moi ton manuscrit est-ce qu'ils vont pas genre le voler pis genre juste le publier en un autre nom pis merci bonsoir ben tu sais quoi c'est un c'est vraiment une bonne question t'sais je veux dire t'sais j'ai une amie en fait là à qui est arrivé un peu un affaire de même elle avait envoyé son manuscrit dans plein plein de maisons d'édition pis ça avait été refusé dans plusieurs maisons d'édition finalement elle a fini par être publiée je n'aimerais pas rien là-dedans pour pas porter préjudice pis après ça il y a eu un projet dans une maison d'édition laquelle elle avait envoyé qui est sortie peu de temps t'sais juste juste avant qu'elle soit publiée qui était vraiment sur le même thème pis à l'intérieur dans les remerciements du roman ça disait que dans le fond t'sais l'autrice du roman remerciait dans le fond son éditeur pour lui avoir proposé cette idée-là ah ah ouais ouais ah mon dieu oh my god elle saura jamais t'sais peut-être que quand elle a envoyé son projet ce truc-là t'es déjà en branle pis t'sais elle saura jamais mais elle est tout le temps restée avec est-ce que ce roman-là est sorti parce qu'ils ont vu mon idée ils se sont dit c'est pas assez bon mais on va demander à telle personne d'écrire quelque chose sur ce thème-là pis là ça va être bon t'sais fait que fait que je le sais pas t'sais je je pense que la plupart des maisons d'édition ont une éthique suffisante pour pas faire ça t'sais je veux dire je pense mais est-ce que t'sais tout le monde est si gentil et bien intentionné que ça sans doute pas je le sais pas mais oui cette histoire-là est arrivée à une amie à moi ah mon dieu seigneur moi je pense j'aurais fondu j'aurais fondu du monde je pense que j'ai envoyé dans toutes mes maisons d'édition aussi pis que je suis persuadée qu'il y a quelque chose dans ce projet-là pis qu'il n'a pas été publié encore à ce jour pis j'ai tout le temps la crainte que de voir quelque chose sortir qui ressemble à ce que je voulais faire pis en me disant bon ce que je me suis tirée dans le pied t'sais dans le fond je leur ai proposé l'idée pis eux autres ils l'ont amenée à consécration ouais c'est ça exactement je comprends au moins aux éditeurs réunis t'es bien entourée tout à fait moi je peux vraiment pas me plaindre je suis vraiment bien où je suis je suis bien tombée le hasard fait bien les choses j'ai vraiment une belle gang je me suis fait des amis dans ma maison d'édition je suis vraiment chanceuse pis autre conseil que tu m'avais déjà donné dans le privé ne jamais écrire sur le monde littéraire ouais jamais parce que ben en fait c'est juste que t'sais les gens peuvent facilement se ben t'sais c'est un monde d'égo veux veux pas pis t'sais les gens pourraient je sais pas comment je te dirais s'offenser t'sais avoir l'impression que la perception que tu as deux n'est pas la bonne tout ça fait que t'sais pis c'est difficile aussi de publier quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans le monde littéraire parce que je veux veux pas si c'est des vrais noms ben je pense que les maisons d'édition vont avoir peur un peu des poursuites si jamais il y a quelqu'un qui son nom est utilisé pis que les gens sont la personne concernée est pas au courant ou est pas à l'aise c'est touché je comprends la réserve j'ai entendu ça plusieurs fois en tout cas de faire bien attention à ce qui on nomme quand c'est des vrais des vrais gens dans nos romans oui dans le monde terreur dans toutes les sphères tu nommes des personnes quelqu'un de connu on s'entend George Clooney je pense pas qu'il va lire mon livre je nomme Chad McElmurray dans mon roman je pense pas qu'il va être au courant qu'il est dans mon livre pis qu'il est comparé à un autre personnage mais quand tu parles de gens au Québec ben tu sais je sais pas comment il peut le prendre faut faire attention je sais pas qu'il faut pas le dire jamais mais il faut faire attention à la façon dont c'est fait c'est bon ça ben écoute moi il arrive presque 10h bientôt comme j'avais dit c'était à peu près un 2h que j'avais je te remercie beaucoup Andréanne d'avoir passé cette soirée à discuter littérature à travers ta vie de famille avec moi c'est vraiment fun je suis content que t'aies apprécié écoute on pourra on pourra reparler de tes romans quand je les aurai lus parce que dans mes prochaines reviews de lecture forcément les romans d'Andréanne vont revenir j'avais lu sa trilogie pendant l'été mais au lieu de vous en parler dans mes livres d'été en septembre ben je me suis dit que j'allais garder ça pour maintenant fait que forcément il va y avoir des retours par rapport à ça pis t'as été la première à inaugurer ce concept-là qui est d'entrevue d'autrice pis j'ai déjà quelqu'un d'autre des éditions de Mortagne qui a manifesté de l'intérêt éventuellement donc cool ouais c'est ça donc donc j'ai déjà lu le premier livre mais il va falloir que je lis les trois autres avant pour en discuter au complet donc ok je pense que c'est qui ben c'est Kathleen Thibault en fait ah ok non c'est pas la personne j'avante c'est ça c'est avec sa tétralogie quand il en regarde c'est la tétralogie ouais elle de la cité de sang donc on est carrément ailleurs c'est de la dystopie science-fiction oui oui je connais ouais c'est ça donc voilà voilà c'est à peu près cela c'est vraiment super chouette oui très bien donc sur ce ben moi je vais vous envoyer en raid je vais vous envoyer en raid chez je vais vous envoyer en raid chez Lily Mo donc une de mes une de mes bonnes amies de Montréal qui est en train de streamer puis qui est de retour sur Twitch après un long voyage en France donc faire un petit coucou qui est en discussion justement fait que ça va être chill cosy bien tranquille vous pourrez poursuivre la soirée dans le fond les spectateurs qui sont dans mon chat je les envoie voir un autre streamer qui est encore en ligne grosso modo puis après ça ben nous autres ça ferme et ça coupe enfin que sur ce ben bonne soirée à vous autres ne pognez pas le covid puis on se revoit demain pour ma pratique de speedrun sur visage ciao ciao salut salut salut